Hello les citrons, j'espère que vous allez bien, et moi je vais très bien. Alors oui, il y a effectivement quelque chose dans le décor que vous devez constater. Je pense que vous l'avez tous vu, je pense que de toute manière dans la miniature le titre vous l'aurez vu. Ça nous aura rien que je fasse genre du suspense alors qu'il y en a pas. Mais en gros, il y a la jupe, il y a la jupe 75 000 Star Coins. Bon, je pense que la question que tout le monde se pose, est-ce qu'elle rapporte du coup 7 500 fame ? A savoir que du coup, sous boost, elle donnerait 15 000 fame, oui, 15 000 sous boost à l'échange. Vraiment, réellement, normalement ça devrait être ça. Mais pour être sûre, on va faire quand même un petit test. Donc déjà, RIP les Star Coins, Madame Toilette, je suis sur le compte de Madame Toilette parce que mon compte bug beaucoup trop. J'ai essayé de faire ma vidéo avec mon compte, mais ça n'a pas marché. Voilà, ça a beaucoup trop bugué. On va la prendre en couleur de base pour commencer. Alors, pour le moment, ce qui rapportait le plus, c'était les cheveux DRIP du pack DRIP, donc qui n'est plus disponible, qui lui donnait justement 7 500 fame, donc l'équivalent de la jupe. Mais, à contrario de notre très chère chevelure DRIP, eh bien, au moins la jupe Pixel, elle est disponible à l'achat pour tout le monde. Voilà, très certainement pour ceux qui ont des Star Coins. D'ailleurs, pour ceux qui veulent tenter de gagner la jupe restée jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous faire gagner quelques petites jupes Pixel, bien évidemment. Hein, n'est-ce pas ? Pour vos petits levels. Et du coup, oui, donc on avait dit, on l'achète. Voilà, donc Pixel Collection Skirt. Franchement, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, parce que c'est vrai que dans la collection DRIP, eh bien, ils ont proposé un short DRIP, donc je rappelle que pour les garçons, vous aurez un Pixel en version short. Pour les filles, nous avons une jupe. Mais concernant les DRIP, pour le short, on l'avait reçu, un short également pour les filles. Donc, il n'y avait pas eu de jupe DRIP pour les filles. C'est pour ça que moi, je valide totalement, j'aime beaucoup. Dans la vraie vie, je ne porte absolument pas de jupe. Dites-moi en commentaire si vous portez des jupes ou pas. Même quand j'étais petite et tout, je ne portais jamais de jupe. J'ai toujours porté des shorts ou des pantalons. Et du coup, c'est pour ça que même maintenant, enfin, je n'ai tellement pas eu l'habitude d'en porter que je n'en porte même pas maintenant. Bon, eh bien, on va envoyer cette jupe et on va voir ce que cela donne. Here we go ! Nous sommes actuellement en train d'envoyer la petite jupe Pixel à l'ancien compte de Madame Toilette pour faire le test. Voilà, la jupe, elle a été envoyée. Donc, je vais mettre quand même... Non, je n'ai pas besoin de mettre le mode anti-bug quand même, je pense. Eh bien, ici, nous pouvons voir qu'elle a 6 millions. Donc, je vais me l'écrire à côté quand même. 6 millions 940 981 fame actuellement. Nous allons ouvrir. Et petite astuce, lorsque vous aurez un cadeau de valeur pour l'expérience, les fame, eh bien, vous pouvez, pour que ça comptabilise directement, vous pouvez appuyer ici. Moi, j'appuie là et bam, vous allez voir, ça change. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Sérieux ? Ça marche ? On est passé à 6 948 481. Ça veut dire que, ouais, c'est 7500 fame. Ouais, 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 c'est ça, 7500 fame. Donc, effectivement, les 7500, ils y sont. Alors, je rappelle encore une fois que ce genre de manipulation, eh bien, vous pouvez la faire en étant en boost. Puisque en boost, au lieu de gagner 7500 fame, vous en gagnez 15 000. Et du coup, moi, ce que je préconise beaucoup, c'est d'utiliser le boost, mais de, du coup, vous échangez, parce qu'on peut échanger 25 fois entre un compte, un objet. Du coup, là, en l'occurrence, un vêtement. Et si vous vous échangez cette jupe 25 fois sans boost, eh bien, cela vous rapporte, calculatrice bonjour, 7500 fame fois 25. Cela vous rapporte 187 500 fame. Bon, il faut avoir la foi, hein. Il faut avoir la motivation de s'échanger 25 fois. Mais si vous avez la motivation, vous voulez monter beaucoup de fame et, en même temps, rendre potable votre boost, parce que c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de gens, dès qu'ils boostent, ils ne reçoivent pas forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aide. Moi, j'ai cette chance de vous avoir, vous, quand je booste et que vous m'aidez énormément. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance-là. Et du coup, je trouve que pour rentabiliser un boost, c'est quand même une option très, très intéressante. Donc là, c'est sans boost. Et du coup, en boost, puisque en boost, je vous rappelle que vous gagnez le double, et du coup, non pas 7500 fame, mais du coup, 15 000 fame. Et du coup, vous faites 15 000 fois 25. Et normalement, c'est plus de 300 000. Ouais, 375 000 fame. Vous pouvez faire en boost par jour 375 000 fame. Et maintenant, une autre astuce, mais là, accrochez-vous bien, écoutez bien. En fait, il faut savoir que vous pouvez envoyer les cadeaux sur votre autre compte dans la même journée. Il faudrait carrément que je fasse une vidéo pour expliquer, pour vraiment faire doucement, petit à petit, les étapes, pour que bien vous compreniez. Mais en gros, si aujourd'hui, je m'envoie mes cadeaux d'un compte à un autre, sur l'autre compte, je n'ouvre pas mes cadeaux le jour où je les ai reçus. J'attends le lendemain. Ouais, c'est ça, ouais, j'attends le lendemain. Le lendemain, je lance le boost, j'ouvre mes cadeaux, je les renvoie à mon autre compte, qui peut déjà me les renvoyer, parce que du coup, ça aurait fait une journée qu'il n'aura pas envoyé de cadeaux. Et du coup, je ferai deux cycles de 25 cadeaux en une journée. Donc en gros, 50 cadeaux. Et ce boost, du coup, là, on fait juste un calcul simple, fois deux, du coup, en une journée, j'aurais gagné 750 000 fame en n'ayant utilisé qu'un seul boost tous les deux jours. Un truc comme ça. Voilà, en gros, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez tous compris, mais pour ceux qui sont genre dans le traillard de gaming de Movistar Planet, je trouve que c'est une astuce assez importante pour économiser ces diamants qui, quand même, restent assez... une ressource assez rare, quoi. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme je le disais au début, eh bien, maintenant, je vais piocher dans les commentaires une personne qui m'aura mis un commentaire vachement rigolo en parlant de cette jupe. Voilà. Donc si vous me mettez un commentaire ou vous dites une phrase « What the fuck ? » avec le mot « jupe pixel » dans votre phrase, n'oubliez pas aussi de mettre votre pseudo dans le commentaire. Et moi, je prendrai une personne. Je pense certainement dans les top commentaires parce que, du coup, je pense que c'est ceux qui vous plairaient le plus. Et du coup, j'enverrai une petite jupe pixel. Voilà. D'ailleurs, ce sera, je pense, celle-ci que j'ai achetée pendant cette vidéo. Et sur ce, je vous laisse jouer de très gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501